Salut à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. Alors les surprises continuent sur la côte normande, on l'a vu ce samedi avec un quintet pour 3 ans qui a encore réservé quelques surprises du côté de Deauville. On espère qu'à Clairfontaine ça ira mieux ce lundi 5 août puisque le Quintet Plus se disputera sur cet hippodrome dans la 4ème course du programme. Le prix de la ville de Tourgeville c'est un handicap mais sur les obstacles. Des poulains de 4 ans qui vont en découdre sur 3600 mètres sur un parcours de haie. Donc voilà pour les conditions de course, ils ne sont plus que 16 au départ, il y a un an partant à déplorer déjà le numéro 3 Sandguido. Et voilà la course est prévue bien entendu aux alentours de 18h. On va rentrer dans le vif du sujet, c'est un quintet qui une nouvelle fois est ouvert. Ça a beau être une discipline différente, on a quand même pas mal de possibilités. J'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 8, il s'agit de Blissimo qui pour moi coche à peu près toutes les cases. C'est vrai qu'il a un peu d'expérience déjà par rapport à ses rivaux, il a couru une dizaine de fois. Ce qu'il a pour lui également c'est d'avoir déjà bien fait dans cette catégorie. Il a fait l'arrivée de quintet notamment au printemps sur les podromes de Compiègne, il avait terminé deuxième d'un événement. Sa dernière sortie remonte au 15 juin, il terminait quatrième d'un gros handicap à peu près similaire. C'est vraiment un cheval qui a fait ses preuves comme je l'ai dit dans cette catégorie. Et puis ce que j'aime aussi c'est que l'an passé il avait fait l'arrivée de handicap sur ce parcours. Donc clairement il a l'aptitude à ce parcours, il a la forme saisonnière, il a la compétitivité à ce poids. Et à mon avis connaissant le sérieux de l'entraînement de Noël Georges et Amanda Zetterholm, il a été préparé très soigneusement pour cet engagement pour lequel il peut lutter pour la victoire. Ensuite j'ai retenu en deuxième position le numéro 11, Bellisma, pensionnaire de Arnaud Chaillet-Chaillet. Chaillet-Chaillet c'est un homme habile. Arnaud Chaillet-Chaillet pardon, il a toujours préparé avec soin les engagements de ses pensionnaires. Cette pouliche a montré de la qualité, c'est vrai que l'an passé lors de ses débuts elle était tombée. Mais depuis elle n'a jamais déçu, elle a fait une rentrée très intéressante du côté de Vichy en plat. Et puis derrière depuis son retour sur les obstacles, c'est trois courses pour trois podiums, donc irréprochable. Elle a fait l'arrivée notamment à Hauteuil d'une course à condition. Je pense vraiment qu'elle ne va pas être dérangée par le profil. Elle a quand même fait l'arrivée à l'ATS, Hauteuil, Saint-Malo, donc clairement elle s'adapte à tous les profils de parcours. C'est vrai que c'est son premier handicap, mais je trouve qu'en valeur 56, elle est prise à un poids très correct et qui peut lui permettre de jouer les premiers rôles d'entrée de jeu. Ensuite j'ai retenu en troisième position le numéro 10, il s'agit de Kale Story. C'est un petit peu le même profil que Blissimo, que j'ai retenu en tête ce numéro 10, Kale Story. Dans le sens où on l'a déjà vu faire l'arrivée de Quintet, c'était en toute fin d'hiver, début de printemps comme ça du côté d'Hauteuil où il terminait deuxième d'un Quintet sur la même distance. Donc voilà, la compétitivité il l'a. Et puis lui aussi, le 15 juin, il a fait l'arrivée en battant notamment Blissimo. Je parlais de Blissimo que j'ai retenu en tête. Lui a réussi à le battre le 15 juin. Donc voilà, clairement, il est compétitif. C'est l'un des quatre pensionnaires de Michael Serror qui est encore une fois bien armé. D'ailleurs, il avait fait l'arrivée avec deux de ses pensionnaires, si je ne me trompe pas, lors du dernier Quintet en obstacle sur l'hippodrome de Carfontaine. Donc je pense qu'il a préparé également ce meeting avec beaucoup de soin, Michael Serror. Donc attention, je pense que Kale Story de ses quatre représentants, c'est certainement la meilleure chance. Ensuite, j'ai retenu en quatrième position le numéro 4, Karastik, que je reprends confiance. Il vient de chuter sur ce parcours. C'est d'ailleurs un petit peu la course référence, puisqu'ils étaient quatre à courir de cette course. Ils étaient cinq, mais vu que Sandguido est non partant, ils ne sont plus que quatre. En tout cas, il ne faut vraiment pas le juger sur sa chute qui est survenue il y a deux, trois semaines de cela. C'est un cheval qui auparavant n'avait jamais déçu. On fait appel à James Reveley pour le monter. Donc pas mal d'atouts dans son jeu. Je pense qu'il faut le reprendre en confiance et qu'il est capable, dès son premier essai dans cette catégorie, de réaliser une performance de choix. Ensuite, j'ai retenu en cinquième position le numéro 5, Garibaldi. Je parlais de la course référence sur ce parcours. Lui est le mieux classé, puisqu'il a terminé troisième de cette épreuve clé. Donc clairement, la forme est là. L'aptitude au parcours. Alors bien entendu, c'est son premier handicap. Donc ça reste toujours une inconnue, mais c'est le cas de plusieurs concurrents. Et lui, pour le coup, c'est vrai qu'il a la forme et l'aptitude au parcours. Je pense que ça peut faire la différence. En tout cas, je pense qu'avec 68 kg, il est bien placé au poids et qu'il est certainement capable de prendre au minimum une place. Ensuite, j'ai retenu en sixième position le numéro 6, Calino Bellevue. Un cheval qui est également en forme. On l'a vu lors d'une tentative à l'atteste en dernier lieu. C'était le 10 juillet, il y a trois semaines et demie environ, presque quatre semaines même. En tout cas, c'est un cheval qui réalisait de très bons débuts dans cette catégorie, puisqu'il se classait deuxième d'un handicap. Clairement, la compétitivité, lui aussi, il l'a à ce poids. C'est un cheval qui a quand même montré de bons moyens, que ce soit cet hiver ou même ces dernières semaines. Et je pense que lui aussi fait le déplacement avec les ambitions. En tout cas, je m'en méfie tout particulièrement. Il faut faire des choix, je l'ai retenu seulement en sixième position. Mais c'est un concurrent qui, clairement, mérite un large crédit. Ensuite, en septième position, je suis parti en bas de tableau avec le numéro 10, Liverpool Park. Deuxième atout de Michael Serror au départ de ce quintet. Un cheval qui est en forme, qui a fait ses preuves dans cette catégorie. C'est vrai qu'on l'avait vu courir à réclamer au printemps. Mais clairement, il vaut mieux que cela. Ses deux dernières sorties dans des handicaps le prouvent. Quatrième, deuxième. Il progresse à chaque fois. En plus, dernièrement, sa deuxième place dans un handicap est intervenue sur cette piste. C'était sur une distance un petit peu plus courte, 3400 mètres. Mais il a également prouvé qu'il était capable de faire 3600 mètres à Hauteuil avant. Donc, pour moi, il coche à peu près toutes les cases. Mais honnêtement, vu que le lot est plus relevé que les dernières fois, je me dis qu'en bas de tableau, il peut profiter de sa situation pour bien faire. Mais avant le coup, il y a quand même de l'opposition. Et je le vois plutôt pour une 3, 4, 5ème place. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le numéro 12, The 4th Friendship. Troisième atout de Michael Serror. Il en a 4, j'en ai retenu 3. En même temps, celui-là, il reste sur deux bonnes performances. C'est vrai que ses deux premières sorties de l'année, il avait certainement besoin de courir. Il était peut-être aussi un petit peu haut sur l'échelle des valeurs. Toujours est-il qu'il vient de terminer 3ème sur l'hippodrome de la Teste. Notamment battu par Calido Bellevue, que j'ai retenu devant lui. Et auparavant, il avait terminé 4ème derrière Liverpool Park, son compagnon de boxe, que j'ai retenu également devant. Donc clairement, je suis obligé de faire confiance à cette ligne. Même si on le sait, les Poulains de 4 ans, Poulains Pouliches, ont tendance à progresser d'une course à l'autre. Toujours est-il que lui a fait ses preuves à cette valeur. Et qu'il a montré qu'il était sans doute capable de bien faire également et qu'il pouvait prendre une autre place. Et enfin, en 4 ans partant, j'ai retenu le numéro 2 grand bas. Je ne sais pas trop quoi en penser pour être honnête. Il reste sur 3 victoires consécutives. Il a couru de réclamer et il s'imposait à 2 reprises. Et puis dernièrement, il a remporté 2 handicaps coup sur coup à Angers et puis à la Teste notamment. Puisqu'à la Teste, il battait Calino Bellevue ou encore Fort Friendship que j'ai retenu juste devant. Donc voilà, maintenant il y a la pénalisation au poids. Il porte 70 kilos. Voilà, les choses se corsent. Maintenant, ses limites sont inconnues. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? S'il venait même à finir sur le podium, je pense qu'il n'aurait pas à crier au scandale. Mais honnêtement, il a pris 8 kilos en 2 courses. Je pense qu'il va quand même montrer quelques limites. Même si peut-être que je peux me tromper. En tout cas, voilà. Moi, ce sera juste à regret de ma part. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 8 que j'ai retenu devant le 11, le 10, le 4, le 5, le 6, le 17 et le 12. Et en cas de non partant, le numéro 2. Voilà, vous savez tout pour se quinter en conseil de jeu. Bon, pour moi, le 8, Blissimo, c'est un cheval qui a été préparé pour. Tout comme le numéro 11, Bellisma, est régulier cette année. Et connaît Arnaud Chaillet-Chaillet, c'est un homme à vide. Le 10, Quelle Story, a également sans doute été préparé avec son pour cette course. Donc voilà. 8, 11, 10, mes 3 préférés. Pour moi, c'est 3 concurrents qui sont capables de jouer les premiers rôles. Maintenant, vous l'aurez compris, c'est quand même un handicap qui est très ouvert, étant donné que ce sont des poulains de 4 ans. N'oubliez pas que le numéro 3 est non partant, Sanguido. Moi, je vais vous quitter là-dessus. Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Moi, je vous retrouve demain. Ce sera du côté de Deauville, bien entendu. On retrouve l'hippodrome normand phare avec un handicap qui nous attend sur 1600 mètres en ligne droite. C'est la deuxième partie du handicap qui servait de support ce dimanche au Grand Handicap de Deauville. En tout cas, on en reparlera d'ici demain. Je vous souhaite une excellente journée et de bon jeu à tous. Bye bye.